Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est mardi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 4 mai, c'est parti jusqu'au 18h pour votre émission quotidienne, le grand forum souvent imité mais jamais égalé, heureusement tout va bien, nous sommes là en présentiel avec monsieur Razik Métiche, comment ça va mon Razik ? Bonjour, bonjour à tous, ça va très bien ? Et ça va te faire plaisir, on va parler de foot tout à l'heure avec le PSG qui va ce soir peut-être un rendez-vous avec son histoire pour une deuxième finale d'affilée, ou pas, ou pas, oui ou pas bien sûr, avec cette possibilité de Romontana pour espérer passer Manchester City, on verra si vous y croyez ou pas, pour l'instant 51% sur Twitter y croient, c'est pas beaucoup combien ? 51% qui y croient ? Ouais, c'est quand même pas mal hein ? Ouais mais c'est pas beaucoup je trouve, ça répète bien plus ça. 7% d'équipes ont réussi à rééditer cet exploit, de perdre 2-1 chez eux à l'aller, de pouvoir se qualifier, donc la majorité y croit, il y a quand même une tendance où... D'autant plus que Paris est plutôt bon à l'extérieur, donc... Paris est très bon c'est à l'extérieur. Il y a une incertitude sur Mbappé, on sait pas ? C'est vraiment, ça serait vraiment la tuile. Si Kylian Mbappé s'est confirmé qu'il est... Il est incertain c'est sûr, il a été absent au dernier match là contre le RC Lens, il est sorti quasiment blessé, boité bas pendant le match contre City, même pour avoir vu le match contre City, je trouvais pas que c'était le Kylian Mbappé explosif de ces dernières semaines. S'il est pas à 100%, c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout pour Paris. Alors on en parlera évidemment tout à l'heure, d'ici là vous pouvez continuer de voter sur Twitter le Grand Form FM2 pour nous dire si vous y croyez ou pas pour Paris, est-ce que Paris est capable d'aller chercher la victoire, d'aller chercher la qualification pour une deuxième finale d'affilée ou pas, et bien réponse tout à l'heure en fin de l'émission, c'est ce soir évidemment 20h, 21h, le match Manchester City, c'est à Manchester, donc Paris-Saint-Germain pour une place en finale, ça se passera probablement face à Real Madrid. Je mets une pièce sur le Real de Madrid, après faut pas enterrer Chelsea, ils sont quand même favoris dans le sens où... J'espère pas que ça a une finale 100% anglaise en tout cas. Ouais, j'espère pas aussi, surtout de l'autre côté en Europa League, ça peut être aussi une finale 100% anglaise, enfin ça démontrerait à qui on douterait encore que la puissance financière des clubs anglais est quand même monstrueuse et fausse un peu la donne dans certains... Hicham Terak sera avec nous tout à l'heure, mais pas avant 17h, Hicham Terak, il est en plein tournage, tout ça, bon, qu'il sera avec nous tout à l'heure, on va le tailler avec Razik, on a de quoi le tailler, on a du dossier sur lui, vous inquiétez pas. La belle histoire, et lui, bel et bien au rendez-vous comme d'habitude, ça va, la belle histoire ? Ah, quelle belle musique. Ah ouais. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette arène que constitue le grand forum qui va parler grand football. Bienvenue à tous, à l'ensemble des auditeurs de France Maghreb 2, c'est la ligue des champions des magazines, talk show, du Maghreb et du monde. Merci beaucoup, la belle histoire. Ça va, la belle histoire, tranquille ? Oui, ça va, ça va. Bon, très bien. Alors, on va parler un peu de musique, même beaucoup de musique dans cette émission aujourd'hui. On parlera aussi un peu des 100 jours de Biden, Razik, tu souhaitais nous en parler déjà l'autre fois. Ouais. On parlera de musique avec Idir, évidemment, vous savez, ça fait pratiquement un an, ça fait un an qu'il nous a cités le 2 mai dernier. On devait être en direct, direct, avec son grand guitariste, il y a eu un petit souci. Il sera là tout à l'heure, dans quelques minutes. Ah, il est dehors. Quel grand monsieur, Razik, quel grand monsieur à Idir, franchement, il a marqué. Une grande perte. Une grande perte. Rive de la Méditerranée, entre les hommes et les femmes, entre les anciens et les nouveaux. Sa perte a été dramatique. En plus, c'était en pleine période de Covid, de confinement. Donc, c'était déjà une période triste, c'était encore plus triste. Et j'espère qu'il pourra rentrer sur sa terre, en fait. Il est enterré pour l'instant en France. Au Père-Machaise. Au Père-Machaise, absolument. C'est attendu par tout le peuple algérien. C'est un Algérien qui rentre chez lui et qu'il est l'honneur que la nation doit aux grands hommes qu'il est. Exactement. On en parlera avec Tarek Benahmou, qui sera avec nous dans un instant. Aït Ahmou, pardon. Qui est le grand guitariste, compagnon de toujours, de Idir. Il a commencé sa carrière avec Idir. Il a terminé, d'ailleurs, car avec Idir, ça fait plus de 30 ans. Donc, il le connaît parfaitement bien. Ils ont joué bien les concerts ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Côté musique aussi, on recevra, à partir de 17h, DJ Mogreen. Tu connais Razik ? Non. DJ Mogreen. Peut-être que je le connais, c'est... C'est lui. Non, je ne le crois pas. DJ Mogreen, c'est un Algérien. Et il a la particularité d'être engagé et de faire des featurings qu'avec des artistes panafricains. D'accord. Excellent. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Il sort son quatrième album, qui sort ce vendredi, 7 mai, dans le LGF. DJ Mogreen, sur France Maghreb 2. Music, my strong. Ah, c'est bon ça. Allez, est-ce qu'on a le temps de faire un petit quiz ? Oui. Allez, c'est parti. Les questions avec la belle histoire et Razik Métiche qui sont avec nous. Il est 16h17. Quelle équipe de football, c'est là ma première question, disparaît dans un accident d'avion ? Chapeau-Kens. Chapeau-Kens. En 1949. Ah, le Torino. Le Torino. Oui. Le Torino. Effectivement, c'est une bonne réponse. Turin. Effectivement, l'équipe de Turin. Il n'y a eu aucun survivant. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas cette période, à l'époque, le Torino était le club phare de la ville de Turin. Aujourd'hui, c'est la Juventus-Turin. C'est ça. Et cet accident malheureux et tragique a été un accélérateur de cette transition. Qui est nommé ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en 1997 ? Dominique Boanet. Comment il s'appelle ? Dominique Boanet. Bonne réponse. La belle histoire qui est ensuite devenue maire de Montreuil. Maire de Montreuil. Il n'y a pas vraiment marre. Eh oui. 2002. Quelle équipe est championne de France de football pour la première fois de son histoire ? Lyon. Oui, Lyon. C'est un jour funeste. Oui, c'est clair. Ah oui, grave. La Banque Centrale Européenne. Mais fin aux émissions de quel billet en 2016 ? Le franc ? Non, non. Il y a un billet en euros, mais lequel ? En 2016. Oui. La Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne. 500 euros. Oui, le billet de 500 euros. Terminé. Nada. Où elle est où ? Le fameux billet violet. J'en ai vu. J'en ai vu. Ou deux, trois dans les mains. Le premier que j'ai vu, c'est en Algérie. Ah oui ? Au change. Oui. Oh. Ah ouais, d'accord, effectivement. En 2002. Pour dire qu'ils étaient vraiment à l'avance. Ils étaient riches. C'est clair. Je cherche à présent un homme d'étain égyptien. Il est né en 1928. Aussi Moubarak. Moubarak, effectivement. Mort le 25 février 2020. Et enfin, je cherche un acteur et réalisateur. Il est né en 1951. Indice. Le Père Noël est une ordure. Gérard. Gérard Gérard Gérard. Oui. Ou encore Papy fait de la résistance. Gérard Gérard. Gérard Gérard. Bonne réponse. Eh bien, c'est carton plein pour tout le monde. Tariq arrive. Et quoi, Hicham Terak arrive ? Il est où ? Eh bien, il va se connecter sur Skype dans quelques instants. Ah, très bien. C'est une bonne nouvelle. Et dans un instant, on sera avec Tariq Aïtahmou, le grand guitariste de Idir, qui va nous parler de cet artiste. J'ai oublié le jeu, là. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous en reparle juste après la pub, parce que là, je n'ai plus le temps. Razik Pettish. Et normalement, Hicham Terak, qui est la belle histoire, reste avec nous. Jusqu'à 18h, c'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 tous les jours. On est là, présent, en votre compagnie, pour décortiquer l'actualité. On va beaucoup parler de sport tout à l'heure, évidemment. Et de foot en particulier, dans quelques instants. Mais nous sommes avec Hicham Terak et avec Razik Pettish. Bonjour, Hicham, d'ailleurs. Comment ça va ? Salut l'équipe. Salut Christophe. Comment vous allez ? Eh bien, on va très, très bien, mon Hicham. Tout va bien, mon Hicham. Pour ce mardi, tranquille. Ravi de vous retrouver. Ça me rappelle quelques souvenirs, tous les deux. C'est clair. On avait fait un petit truc qui s'appelait le Grand Forum du Sport. C'était bien. Ouais, mais t'as coupé les budgets, donc on a arrêté. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de sous à la radio. La fameuse crise. La crise est arrivée. Exactement. On a dû tout fermer. Aujourd'hui, on a l'impression de se retrouver à Téléfoot. C'est ça, exactement. Avec Christian Jean-Père dans le rôle de Hicham Terak. Thierry Roland. Je n'ai pas l'impression que ce soit un compliment. Non, pas sûr, pas sûr. Bon, je vous rappelle évidemment la possibilité de gagner des cadeaux. Alors, sachez que tout le monde sera servi, puisque si vous envoyez des SMS tout de suite, on vous offre une compilation faite par notre ami DJ Nabil, qui vous offre une compilation, et je sais que ça va vous faire plaisir les gars, à l'ancienne. Hip Hop R&B, Snoop Dogg, Dr Drey, c'est vraiment du très lourd que DJ Nabil a remixé. Donc ça, c'est pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent par SMS. Maintenant, vous tapez FM2, votre ville, votre prénom, votre mail, pour que vous puissiez recevoir la compilation, ainsi que votre numéro de téléphone au 7-28. Pourquoi le numéro de téléphone ? Parce qu'on vous appellera tout à l'heure, peut-être en tirage au sort, pour vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 35 euros à valoir sur le site Souk. Souk-Dubaï.com, tu peux jouer, tu mets un prénom, c'est tout. C'est Hicham qui a dit ça ? Oui, c'est Hicham. Hicham, Hicham, jette-toi en l'air. Voilà, alors FM2, un espace, prénom, ville, mail et numéro de téléphone 7-20-18, messieurs. On va parler un peu de musique, ça fait du bien avec un artiste qui nous a malheureusement quittés il y a un an, on en parlait avec Razik il y a quelques instants, monsieur Yedir. Et j'ai l'immense plaisir d'être avec Tarek Aitahmo. Bonjour Tarek, Azoul. Bonjour. Bonjour Christophe, Azoul, ça va, tu vas bien ? Bah écoute, je suis ravi de te parler mon Tarek, comment t'abord, comment tu vas depuis tout ce temps Tarek ? Ça va, l'hamdoulilah, on fait aller, avec le confinement, le couvre-feu, etc. Est-ce que je peux dire Tarek, que tu es peut-être le compagnon de route le plus fidèle qui a été près d'Yedir ? Oui, tu peux, enfin, la plupart des musiciens qui l'ont accompagné l'ont été. Combien de temps ? Combien de temps t'as joué avec Yedir, toi ? On va dire une quarantaine d'années, quatre décennies, voilà. 40 ans. 40 ans à ses côtés, donc on peut dire que si on veut parler d'Yedir, c'est à toi qu'il faut parler, quoi. Tu le connais très bien, Yedir. T'as tourné avec lui, t'as fait tous les concerts, t'as fait... Voilà, tu l'as connu dans les bons et dans les mauvais moments. Oui, écoute, surtout dans les bons moments. Bien sûr, bien sûr. La scène, c'est des moments de jouissance culturelle. Et puis bon, il y a les à-côtés aussi, les moments de la vie normale, en dehors de la musique. Tarek, quel est pour toi, en 40 ans de carrière, aux côtés d'Yedir, le plus beau souvenir que tu as avec Yedir ? Le plus beau souvenir que j'ai, c'est de l'avoir rencontré. C'est d'avoir rencontré l'homme, d'abord, l'artiste ensuite. Comme je te disais déjà, on en avait déjà parlé, il y a deux personnages chez ce grand monsieur. C'est Yedir et Hamid. Hamid, oui. Il s'appelle Hamid, c'est son vrai prénom, absolument. Hamid Chirid, absolument. Et Tarek, je me souviens que l'année dernière, tu me disais, Yedir est décédé, il fallait partir. Moi, j'arrête. C'est toujours la même décision, tu as décidé d'arrêter la musique, la guitare ? Non, j'arrête. Il y a toujours un moment où tes doigts te chatouillent, de gratouiller un peu. Moi, non, j'arrête la... Enfin, j'arrête, non. En fait, c'est sa disparition qui a fait que j'ai arrêté. Je ne pourrais plus faire de scène avec Yedir. Et faire de la scène avec qui, avec qui d'autre ? Les places sont très chères, comme on dit, dans le milieu, dans le jardin du milieu. Mais bon, je bricole un peu avec des copains. De temps en temps, avant le confinement, je faisais des petites dates de ci, de là. Surtout avec des musiciens d'Amiens. Je pense à Wadir, je pense à Rafiq, Berkassam, Rachid, Betraoui, entre autres. On a des petits plans comme ça, avec des structures amiennoises, dans des pubs. Mais vraiment, la musique à la grande échelle, devant des grandes salles, des festivals et tout ça, c'est fini, quoi. Bah oui, c'est fini pour l'instant et pour tout le monde, malheureusement. Tarek, est-ce qu'il y a justement un concert, puisqu'on parle de concert, est-ce qu'il y a un concert pour lequel tu as un souvenir mémorable ? Un concert que vous avez fait avec Yedir, qui vraiment a été marquant plus que d'autres ? C'est celui de 1977. Oui, c'est mon année de naissance en plus. Oui, le 21 et le 22 février 1977, en Algérie, dans une salle Omnisport qui s'appelle La Coupole. La Coupole, oui. Une salle de 10 000 spectateurs. Et ce spectacle-là, franchement, ça a été un événement marquant dans toute l'Algérie. Jamais en Algérie, il n'y a eu un événement comme celui-ci. Du fait qu'il y a eu une chorégraphie sur scène avec des tableaux qui peignaient un peu tous les titres que Yedir avait interprétés. Il y avait des chorégraphies avec des jeunes filles, des jeunes hommes. Il y avait des costumes d'une beauté extrêmement belle, tu vois. Et il y avait aussi des choristes, des garçons et des filles. Les deux soirées étaient blindées, il aurait pu en faire quatre comme ça. Et le souvenir que j'ai, c'est, tiens-toi bien, c'est que les parents qui étaient là avec leurs enfants ne se souciaient pas de la santé physique de leurs filles. Quand je dis leurs filles, parce que les filles n'étaient pas embêtées par les jeunes, tu vois. C'était une soirée familiale. Comme si ça se passait à la maison et tout le monde s'adonnait à la joie. C'était vraiment le concert famille. Et il avait généré cette espèce d'ambiance familiale. Et paraît-il à vérifier, je ne sais pas, mais on ne peut plus le vérifier maintenant. Peut-être que des vivants pourraient le dire. Boumediene, président à l'époque de l'Algérie, aurait été présent dans cette salle en Katimini. En Katimini. Oui. Et un autre tableau qui m'a beaucoup frappé, c'est la police qui était là pour la sécurité. Vu que c'est devenu une soirée familiale, la police n'avait plus lieu d'être. Et donc, ils se sont adonnés eux-mêmes à la danse, tu vois. À un moment donné, où Idir avait chanté des chansons un peu entraînantes, comme Zwitserwitz, etc. Même la police s'est mise à danser, ils jetaient leur képi. C'était festif, quoi. C'était communion. C'était une vraie communion ce soir-là. Il y retournait d'ailleurs, je crois, à la fin de sa carrière, Idir, à la coupole. On a refait ça deux soirs, le 5 et le 6 janvier 2018. C'était pas pareil, Tarek ? C'était pareil, au niveau de l'esprit, c'était pareil, je te jure. Et puis bon, un peu plus moderne, on va dire. Tu sais, les gens, ils allument souvent leurs téléphones, leurs loupions de téléphones dans les salles obscures. Et là, pas 10 000 personnes, 10 000 téléphones qui s'allument. T'as l'impression de voir le Giorgira, la montagne de Giorgira, avec tous les villages illuminés la nuit comme ça. C'était le même esprit. Sauf qu'il n'y avait pas eu de chorégraphie, il n'y avait pas eu de tableau qui accompagnait les thèmes principaux de la revendication. L'engagement de Idir, la femme, la liberté, etc. En tout cas, Idir, Razik, Ichem, je ne sais pas si vous avez l'occasion, messieurs, ou La Belle Histoire, je sais qu'il nous en a parlé hier, du côté de Mantla Jolie. Il y avait eu un concert impressionnant aussi, à l'occasion justement de la disparition de quelques tours à Mantla Jolie. Idir, il avait cet avantage, quand vous allez en concert, d'abord, moi j'étais frappé à chaque fois de voir qu'il n'y avait pas forcément que des Algériens, il y avait un public très élargi, beaucoup de Français, et justement qu'il venait écouter sans comprendre les paroles. L'avantage d'Idir, c'est qu'il expliquait, il prenait le temps d'expliquer la chanson. Et il y a un moment à chaque fois dans les concerts qui est très, très, très émotionnellement fort, c'est quand il va chanter Sondour et qu'il explique pendant, allez, on va dire 4 minutes avec la guitare. Il est en train d'expliquer qu'il faut penser à ces femmes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qu'on va leur envoyer une pluie, une pluie de choses qui vont leur arriver. C'est extraordinaire ce moment du concert. Voilà, Razik, Idir, tu as déjà vu un concert ? Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. Je pense aux femmes de ma famille, ma soeur, ma mère, mes tantes, mes cousines qui, elles, ont eu cette chance-là d'aller le voir. Oui, c'est des moments d'émotion. Et ce qui est encore plus touchant avec Idir, déjà, je pense que tous les Algériens et même tous les mélomanes ont perdu quelque part un membre de leur famille. Bien sûr. Il y a un an de ceux-là lorsque Idir nous a quittés. Et au-delà de ça, oui, comme cela a été dit, il a tellement multiplié les scènes qu'il a laissé des souvenirs impérissables dans un nombre impressionnant de villes en France. Je pense à nos villes de la petite couronne parisienne. Oui, il nous a tous fait. Et ce qui est encore plus touchant lorsqu'on pense à Idir, à ce qu'il est en termes de musique, c'est un grand monsieur qui est dans le panthéon de la musique algérienne et qui est peut-être même dans le panthéon de la musique mondiale. Il a donné des concerts dans des salles de quartier, dans des MJC, dans des villes que certains ne se situeraient même pas dans une carte. Donc, c'est vraiment tout à son honneur d'avoir essayé de donner au plus grand nombre, et pas forcément que des personnes d'ascendance ou descendance algérienne, d'avoir donné cette sensibilité et cette poésie. Il l'a offert vraiment au monde entier et qui repose en paix, tout simplement. C'était des grosses tournées, Tarek, à Idir, à chaque fois des concerts. Vous avez sillonné la France et le monde, d'ailleurs. Oui, tu sais, on a fait pratiquement tous les départements français, toutes les mairies, tous les quartiers. Et comme disait ton ami juste précédemment, il a accepté de jouer dans des lieux un peu hétéroclites, tu sais, des petites MJC, des petits lieux, même des fois des petits cafés où il venait s'adonner un peu au plaisir du spectateur. Il a sillonné toute la France, comme je te disais, l'Europe. Il a été aux États-Unis, à New York, à Montréal, à Québec, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Suisse, à l'Espagne, à le Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie. Il devait faire une tournée un peu mondiale. Il préparait un énorme spectacle. Ce n'est pas son truc, tu sais, il n'est pas très showbiz. Et puis, il voulait finir sa carrière en faisant une tournée monumentale, en commençant bien sûr par l'Algérie, avec toutes les villes, avec des semi-remorques, avec du matériel, des chorégraphies, des films à projeter, des écrans dans tous les sens, etc. Un spectacle style, je ne sais pas si tu as déjà vu. Je ne pouvais pas se mettre à cette envergure-là, parce que ça coûte énormément au niveau logistique, comme Pink Floyd, tu vois, qui a donné son dernier concert. Roger Water, qui a fait son dernier concert. Il voulait faire ça. Et bon, pour répondre à ta question, en effet, il a beaucoup tourné. Il a fait des gros festivals, autant des gros festivals que des lieux un peu plus intimes, comme des théâtres, jusqu'à beaucoup, beaucoup plus intimes, comme les MJC, etc. Et il a aidé beaucoup de gens. Il a beaucoup fait de spectacles, de soutien pour des associations caritatives. Il a toujours accepté. Il a soutenu les partis politiques de gauche. Et souvent, dans ce genre de soutien... Il a fait beaucoup de duos aussi, beaucoup de rencontres avec des artistes, tels que Charles Aznavour, Francis Cabrel, Gérard Lenormand, Maxime Le Forestier... Il a eu cette chance de pouvoir faire chanter des Français en Kabyle. Tu les as cités, d'ailleurs, Aznavour, Péa Sonam, Maxime... Francis Cabrel ! Cabrel, bien sûr, j'allais le dire. Francis Cabrel dans la Corrida, etc. Et c'est bien. Et la France des couleurs ? Quel projet, la France des couleurs ? Ah oui ! La France des couleurs, ça a été... Moi, j'y croyais pas tellement, tu sais, parce que... Je suis désolé, j'ai un peu l'avocassé. Il a fait chanter des jeunes de la musique urbaine, tu vois ? J'y croyais pas beaucoup. Et bah, il a réussi le coup. Et ça a fini avec un zénith où tous les chanteurs qui avaient participé à cet album-là étaient là. Et c'était un joli coup. Bravo ! Ah oui, c'était un joli coup, effectivement. Tarek, quelle est ta chanson préférée du répertoire de Idir ? Ta chanson préférée, celle que tu aimais interpréter ? Voilà, qu'il y avait une espèce de communion sur scène, tous ensemble. Il y en a beaucoup, tu sais, elles sont tellement... Je vais faire une parenthèse. Des fois, quand Idir faisait des plateaux, il y avait plusieurs plateaux, c'est-à-dire plusieurs artistes. Les artistes étaient limités à 40-45 minutes. Et c'était un dilemme monumental. Il nous prenait dans les loges, il nous dit, « Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève quoi ? » Il avait une liste de chansons bien établies à tout départ. Et là, c'était difficile d'enlever tel ou tel titre. Alors il y en a qui disaient, « Ah non, pas celle-là. » « Ah non, tu ne vas pas enlever celle-là. » « Allez, s'il te plaît, tu laisses celle-là, etc. » Et voilà, je ferme la parenthèse. Et l'un de ces titres, il y en a beaucoup, tu sais. Il y en a un que j'affectionne énormément et il ne le chantait jamais sur scène. Une fois ou deux, peut-être. Il y en a deux. C'est « Salihir, laissez-moi partir. » C'est un titre qui fait partie d'un triptyque qu'il avait réalisé. Il l'a réalisé en 1993. Et puis, dans le même Maccabi, dans le même album 1993, « Les Chasseurs de lumière. » « Les Chasseurs de lumière. » Quel album ? Ah oui, oui. Quel album ? D'ailleurs, la chanson « Les Chasseurs de lumière » porte le titre de l'album. De l'album, exact. Et il a composé sa... Ces deux titres-là, je les adore. Et malheureusement, il ne les interprétait pas très souvent. Et puis, bien sûr, tout à l'heure, tu as parlé des larmes qu'il faisait parler à ton public. Je te jure, la première fois qu'il a sorti ce petit texte qu'il improvise à chaque fois sur scène, nous, il nous a scotché. Moi, je te jure, j'ai fondu en larmes comme un bébé. Il avait le... Il a ce bagot-là, tu sais, ce bagot de pouvoir parler le mot juste au bon moment. Et ça mettait les pendules à l'heure et les gens frissonnaient. Moi et moi et tous mes copains musiciens, on a lâché une larme la première fois qu'il avait parlé de cette manière-là, de la femme algérienne, de la mère, de la mère Maghredine et de la femme en général. Tarek, Idia restera éternellement vivant au travers de son œuvre. Et Dieu sait qu'elle est belle, cette œuvre. Dieu sait qu'elle est magnifique. Il a su parler, il a su parler à tout le monde, Idia. C'était le monsieur du rassemblement. C'était le monsieur qui, au travers de sa musique, réunissait tout le monde. Il n'y avait plus de Noirs, de Blancs, d'Arabes. Il n'y avait que des gens qui aimaient la musique. Oui, oui, il a pu fédérer cet esprit-là dont tu parles. Il va beaucoup nous manquer, en tout cas. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer. Ah oui, il manque, oui, beaucoup. Tarek, je te souhaite plein de bonnes choses. Je t'embrasse très fort et je te dis à très, très, très bientôt, mon Tarek. Inch'Allah. Sahaftor Koumka. Sahaftor Koumka. Merci beaucoup pour ton appel. A bientôt. Et bonne continuation à la radio. Merci beaucoup. Et la guitare, on continue, on ne lâche rien, mon Tarek. Et avec Saha, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, qui mieux que Tarek, finalement, pour nous parler de ce grand Idir qui nous a quitté il y a un an. On a du mal à y croire. Moi, je ne sais pas, quand j'écoute du Idir, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il n'est pas parti. Non, il ne part pas. Il ne part pas. Il vit parmi les vivants. Il vit parmi les vivants, exactement. Son œuvre reste là. On le fera vivre et on le fait vivre. Mais franchement, pour l'avoir vu plein de fois en concert, c'est vraiment… C'est un gros regret. Ah ouais, c'est extraordinaire. Hicham, tu n'as pas eu cette chance de voir Idir en concert, toi ? Et non, et non, malheureusement, et pourtant, je crois que tout le monde connaît Idir. Bah ouais. Ce qui est fou, c'est que j'écoutais Tarek tout à l'heure, mais je pense très sincèrement que tout le monde aime la musique, Idir aime la musique, donc tout le monde aime Idir en fait. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, ce côté de faire des scènes, des petites scènes comme des grandes scènes, des tournées, en fin de compte, il respectait les gens qu'il écoutait en fait. C'est un truc qui est tout bête, c'est que c'était un artiste accompli et lui te faisait… Il arrivait avec son univers et il était surtout… Moi, c'est l'image que j'avais, on a l'impression que c'était tonton en fait, tu vois ? Ouais, c'est ça, exactement. Il faisait partie de toutes les familles quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois ? C'est quelqu'un de la famille qui est hyper abordable. C'est Bondieu qui avait dit d'ailleurs qu'il faisait partie de toutes les familles algériennes. Absolument. Pierre Bondieu. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des chanteurs, Razik. Qui est décédé. Qui est décédé en 2002, ça va, la belle histoire, calme-toi. Non, j'ai expliqué pourquoi hier, d'ailleurs. J'ai expliqué, mais j'ai assumé totalement mon… Parce que j'ai envoyé un petit message dans le groupe WhatsApp, mon cher Hicham, en me demandant est-ce que quelqu'un peut avoir un contact de Bondieu ? Et il y a Razik qui m'a répondu, je crois que c'est Razik d'ailleurs. Il m'a dit, Christophe, il est mort depuis 2002. Ok, ça c'est fait. Allez. On va te refiler le numéro de Fidel Castro. C'est ça. Ah merde, il est parti aussi lui. C'est pas fou, il arrive. Allez, le jeu. Tout ça pour dire… Je voulais dire un truc, ouais. Il y a des chanteurs comme ça qui arrivent à… Qui parlent à leur public. Mais ils dirent, ils parlaient à tout le monde. Par exemple, tu vois, les Maghrébans. Vraiment, les Marocains, Tunisiens, Algériens. Quand ils diraient, ils chantaient, ça parlait à tout le monde. C'est vrai, quand ils chantaient à Vainova, ça parlait à tout le monde. Quand ils chantaient Zuit de l'Huit, ça parlait à tout le monde, Hicham. Ah non, mais clairement. En fait, tu sais, en musique, il y a ce qu'on appelle faire des hits. Il y a ce qu'on appelle les one hit banger, c'est-à-dire que c'est un mec qui fait un hit et puis il fait que ça, toute sa carrière tient sur un morceau. Sauf que lui, il a fait des classiques. Ça veut dire que c'est indémodable, tu vois. C'est vraiment les morceaux que tu peux écouter dans 20 ans. Il y aura toujours ça superbe. Il sera toujours un morceau qui va te porter, en fait, tu vois. Et le personnage Didier, lui, apporte et porte le morceau. Et c'est le morceau qui porte Didier aussi, tu vois. De toute façon, c'est exceptionnel quand même. Il faut dire ce qu'il y a, c'est exceptionnel. Mais Hicham, de toute façon, on est d'accord avec toi. Parce que je préfère largement Didier avec Avava et Inouva plutôt que Philippe Laville et il tape sur les bambous. Voilà, voilà. Et pourtant, pour certains, Philippe Laville, c'est un classique à lui. Il tape sur les bambous. Oui, à lui seulement. Allez, le jeu, je vous rappelle, vous envoyez vos SMS, tapez FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone, 7-20-18. On a une compilation faite par Didier Nabil à tous ceux qui envoyent un SMS maintenant en mode hip-hop à NB, du Dr. Dre, du Snoop Dogg, etc. À l'ancienne. Vraiment, c'est à l'ancienne. C'est très, très bon. Et puis, on fera un tirage au sort tout à l'heure pour un bon d'achat d'une valeur de 35 euros à valoir sur le site soukdiraytoubaï.com. 35 euros ? Oui, 35 balles. Ce serait bien que le tirage au sort tombe sur une besma, pour une fois. Non, il n'y a eu que des besmas aujourd'hui, c'est pour ça. Allez, dans un instant, on va changer d'un autre univers, un autre artiste, un algérien lui aussi, il sera avec nous. La pub ? Oui, la pub, exactement. On y va. Je vais en profiter pour l'acheter d'une semaine sur ça. Ah ! Ok. À tout de suite. À tout de suite. France Magrède 2. France Magrède 2. Je n'irai pas jusque là, mais... Le Grand Forum sur France Magrède 2, le temps qu'Hisham Tarak fasse ses courses. Ça y est, bon, il a fait ses courses, il est bon pour ce soir. Nickel, on est bien. Hisham Tarak, qu'est-ce que tu as acheté ? Alors, j'ai pris deux m'summen bien prêts. Ça, c'est hyper important. Deux formes rectangulaires, mais magnifiques, respectant l'art et la manière d'une m'summen. Et bien évidemment, il y a eu le petit cadeau de la part du commerçant, que je salue au passage. Une petite série de 5-6 petits macroutes fourrés à la date au miel. Il s'appelle comment le commerçant ? Vas-y, balance, fais de la pub, on s'en fout. Allez, il s'appelle Boucherie Larbi et Fils, et c'est à Champigny-sur-Marne. Boucherie Larbi et Fils. Allez, faire un petit tour à la base. Si vous allez faire un petit tour, ils vous font un petit cadeau. Vous dites France Magrède 2, Hisham Tarak. C'est le mot de code. C'est le mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe, les gars. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe dans cette émission maintenant ? Tout va bien, vous êtes bien avec Razik Mettich, avec Hisham Tarak. Qu'on prendra foot dans une petite demi-heure. Et le Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez que le PSG peut le faire ? Est-ce qu'il peut se qualifier ? Ne réponds pas à toi. On ne t'a pas sonné les cloches pour l'instant. Le PSG peut-il se qualifier pour la deuxième fois d'affilée en finale de la Ligue des Champions ? En battant ce soir le Manchester City, le redoutable Manchester de Pep Guardiola. C'est difficile, c'est vrai. Il faut rattraper deux buts d'écart. Il va falloir gagner ce soir. Oui, la belle histoire. Sauf information spéciale. Oula, j'ai très peur. En effet, pour nos amis du PSG, justement, en termes de football. Kylian. Eh bien, nous avons des nouvelles de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va débuter la rencontre. Ah, c'était bien. Malgré qu'il soit toujours passé douleur. Ah, sur le banc. Donc, il ne va pas être titulaire pour l'instant. Il débutera le match. Il débutera le match, d'accord. Donc, c'était un... Ouais, c'était un... Un petit poker menteur. Voilà, c'est exactement ça. Je l'ai, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai. Il est là, il n'est pas là. Donc, il est là, au final. Ça sert à quoi ? Ça, j'ai jamais compris. Bon. Allez, 17h, le rappel des titres de l'actualité. Dans un instant, nous accueillons notre invité, qui est avec nous sur France Magabdo. A tout de suite. Vous souhaitez un bon ramadan. Merci d'être avec nous pour la suite de ce NGF sur France Magabdo avec Hicham Terak, avec Razik Mettich. Et ça me fait bien plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé musique avec Idir. Et la disparition d'Idir et son musicien, peut-être l'un de ses plus fidèles musiciens. 40 ans à ses côtés. Tarek et Tahmou qui étaient avec nous il y a quelques instants. On va changer un peu de style, là, mon Razik, avec Hicham, avec DJ Mogreen qui est avec nous. Comment ça va, DJ Mogreen ? Ça va ? Bienvenue. Oui, très bien, merci. Alors, attends, hop. Voilà, le micro, il est où, sans micro ? Voilà. Tu n'as même pas de micro pour tes invités. Merci, j'ai un micro à tes bêtises. Qu'est-ce que tu racontes, Hicham ? Voilà, il est là, sans micro. Qu'est-ce que ça ? C'est ça. Ça va, DJ Mogreen ? Super, super. Merci de l'invitation. Ah ben, écoute, avec plaisir. Que deviens-tu, mon cher DJ Mogreen ? Ben, cool. Artiste engagé, il faut le dire, les amis. C'est normal, c'est un Algérien en même temps. On essaye, on essaye. Ben, engagé pour aider les jeunes dans la musique aussi. La discrimination, j'ai fait un son aussi. J'ai fait le son de la Cannes 2019. Et grâce à Dieu, on a gagné. Qui se souvient du son de la Cannes 2019 ? Moi, je suis impressionné. Ouais, ben, j'ai réussi à réunir. C'était sur Bing Sport, quand vous regardez le match. C'est tourné à fond. Bon, ben, j'ai réuni... Ça vous apportait bonheur, en plus. Voilà, exactement. C'est ça que je suis encore plus impressionné. Ah ouais ! On va dire... Un chant glorieux. On m'a même dit, c'est la première fois que je... Il faut que tu continues. Ben, c'est le but. Mais voilà, c'était le but déjà... Si tu arrives à porter chance à un clip d'Algérie à chaque fois, c'est très, très bon. Ah là, c'est le bonheur. Ouais, absolument. Ben, c'était le but de mélanger, de montrer que l'Afrique est unie et de montrer une lumière en Afrique qui était importante pour montrer au monde qu'il n'y a pas que le négatif, monter un peu de positif avec la musique. Et j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à mettre 10 artistes. Moi, pour l'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai mis 50 artistes en guest. Et voilà, j'ai eu un très, très bon retour. Je suis très content. Et là, on continue. Alors vous, vous vous battez pour une des futuris que vous faites beaucoup. C'est des artistes uniquement africains. Ben, à la base, déjà, j'ai produit. Je suis DJ, compositeur. Et j'ai mixé un peu partout. Je suis un vrai parisien. J'ai mixé un peu partout dans le monde. Et j'ai enchaîné avec la production, de faire des musiques. Et alors, j'ai fait des titres avec Shane Paul, avec des artistes français. Shane Paul. J'ai fait Kenza Farah, Hiro. J'ai fait, bon, je travaille aussi avec plein d'artistes français. Et après, j'ai enchaîné directement. J'ai vu qu'il y avait un manque de... Voilà, il y avait un peu... Il y avait un manque avec la production africaine. On n'était pas mis en avant. Et que pour moi, le continent africain, il est super riche. Et j'ai remarqué... Physicalement, c'est incroyable. Exactement. Et j'ai remarqué qu'il y avait un peu... Les meilleurs sont là-bas. Voilà, j'ai remarqué qu'il y avait un peu une hypocrisie avec les pays. Il y a un blocage dans les frontières entre le nord, le sud. C'est-à-dire que les gens qui viennent du sud, ils vont vers le haut, vers le nord. Mais les gens du nord, ils ne descendent pas à la réalité. Je l'ai vu. Bon, après, il y a une minorité, grâce à Dieu. Et j'essaie vraiment de montrer que c'est possible de le faire, de réunir en musique. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je continue à faire avec mon nouveau titre encore. Oui, alors, tu sors ton album, là, on m'a dit. Voilà, je sors mon titre vendredi. C'est avec un artiste, Fali Ipoupa, qui a fait des titres avec Fali, avec un artiste aussi, Cap Verdien, une star de la Kizumba. Et j'ai voulu vraiment faire ce mélange. J'aime bien faire la mixité. J'adore faire ça. J'ai fait des titres avec des Albanais, avec des... Alors, écoutez, DJ Mogrène, c'est ça. Let's go ! Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment le son de l'été, tu vois, au bord de la mer. En espérant tous qu'on puisse partir en vacances, franchement. C'est un titre que j'ai sorti juste après le confinement, le premier confinement. Et là, on sort avec un autre titre de l'été, encore, qui s'appelle Baila. Franchement, Razik, au bord de la plage, avec un titre comme ça... J'y suis déjà. Ça y est, on y est, alors. Ne prêche pas à être convaincu. Ne prêche pas à être convaincu. On n'attend que ça, là. On a besoin de ça, je crois. Bon, Hicham, ça, c'est tant pis pour toi, ça, tu vois. On est à la plage, nous, avec DJ Mogreen. Comment c'est pas, comment c'est pas, là. Alors, tu ne connaissais pas DJ Mogreen, DJ M. Hicham Terak ? Non, 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 en fait, je suis parti voir quand tout à l'heure tu m'as dit qu'on a vu Mogreen, tu vois. Donc, je suis parti voir et ouais, ça a l'air d'être sympa, quand même. Ah bah, c'est sympa. Bien sûr que c'est sympa. Il a collaboré avec les plus grands. Chane Paul, tu connais Chane Paul ? Ouais, je connais Chane Paul. Chane Paul. Ken Zafara, tu connais Ken Zafara ? Aussi Ken Zafara, bien sûr. Bah, évidemment. Bon, DJ, donc quatrième album ? Non, là, j'ai fait beaucoup de singles. J'ai fait un album qui s'appelle Pay Me Now. D'accord. Paye-moi maintenant. C'est plus un peu dans... Ça, c'est bien, ça. Paye-moi maintenant, ça, c'est bien. C'est plus dans l'objectif de faire les choses maintenant. C'est pas que l'argent, c'est vraiment un côté positif et pour motiver de faire les choses, de ne pas attendre, voilà, tant que ça arrive. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, alors ? Bah, le vendredi, le nouveau titre, Baïla. Baïla. Avec Featuring Fali Poupa et Joje. Un gros titre Caliente. Un mélange de rumba, de reggaeton, de tout. J'aime bien tout mélanger. Tout mélanger. Voilà. Après, j'espère que les auditeurs et tout le monde vont partager au maximum. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, évidemment. Exactement. Vendredi 7 mai. Je pense que j'aime manger la chuchou, quoi. Comment ? Voilà. En plus, c'est la ramdane, alors là, j'ai rajouté un tagine. Ah ouais, sympa, ça. On aime tout mélanger, oui, c'est bien. On mélange tout tant que ça se mange et c'est bon. Alors, une petite question, Christophe ? Bien sûr, ça fait tout plaisir, les gars. Bravo, du parcours. Merci beaucoup. Est-ce que, quelque part, tu n'as pas été en avance sur ton temps ? Ça veut dire de vouloir tout mélanger, d'être précurseur, d'aller en Afrique, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps maintenant. Est-ce que toi, tu n'as pas été en avance ? Et si c'est le cas, est-ce que ça ne t'a pas donné aussi une plus-value, ou s'il y a peut-être quelque chose en plus par rapport aux autres ? C'est une bonne question. Razi qui pose toujours des bonnes questions. C'est une bonne question parce que, c'est la vérité, j'étais beaucoup en France et j'étais limité en France. Vraiment, j'étais limité parce que j'ai plein d'artistes, j'ai collaboré, ils ont cartonné. J'avais fait VG Dream, j'ai fait la Cinesia, Venaki qui a marché et c'était la VG Dream et il a cartonné après. J'ai fait beaucoup d'artistes, comme il y avait Zao, j'ai travaillé aussi avec Indila, moi qui avais avec TLF parce que je bossais dans la Réa, les DJs de TLF. J'ai fait beaucoup d'artistes, j'ai fait Mysterio dans les débuts parce que je suis un mec du 19e, Belleville. Voilà, j'ai fait beaucoup et j'ai remarqué qu'un peu… Il habite à côté dans Mysterio. Voilà, moi aussi je suis Belleville, Colin Fabien, voilà, je suis de Colin Fabien, 150, exactement. Et le but, j'ai remarqué que j'étais limité, c'est là que je me suis exporté, j'ai mixé un peu Miami, j'ai vu qu'à l'étranger, j'étais plus accueilli. C'est bizarre, c'est tout le temps quand j'étais avec les médias, je n'étais pas invité avec les médias français. Et quand je faisais un titre avec une maison de disque, ils me disaient, merci d'être venu. Mais j'habite ici. Ils pensaient que j'habitais à l'étranger. Même quand j'étais en Algérie, ils pensaient que j'étais américain. C'est pour mon image. C'est à la France. Oui, c'est ça. Tu vois, après c'est là que j'ai compris et c'est là qu'après j'ai vraiment axé en Afrique. Et j'ai dit, plus on va mettre de la lumière en Afrique, plus c'est comme une personne du Qatari. Il arrive en France, il est bien reçu. Oui, très bien reçu. Pourquoi ? Parce qu'il est venu, pourquoi nous on n'est pas bien reçu ? Pourquoi aujourd'hui on est... Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait aussi mon association Pay My Talent par rapport à ça et développer ça, le côté artistique, le côté de Pay Me Now, c'est faire les choses maintenant. Est-ce qu'il y a parmi les artistes avec lesquels tu as collaboré pour l'instant, est-ce qu'il y a des artistes qui restent pour toi un objectif à atteindre ? Tu sais, je me donne tout le temps. Moi, je suis no limit, c'est ça le truc. Moi, quand on me dit que ce n'est pas possible, quand j'ai fait... Avec K.Jackson, c'est mort. Ah oui, là, c'est mort. C'est mort. Là, on va arrêter. Il y en a plein à la prime, c'est mort. C'est clair. Non, mais après, c'est un artiste que j'aimerais, c'est Chris Brand. C'est un artiste que j'aime bien, qui est complet. C'est un artiste depuis jeune, parce que le fait, tu sais, quand tu es DJ, tu mixes, tu sais, j'ai eu des émissions de radio, et voilà, tu mixes, c'est un artiste que j'aime bien, complet. Après, il y a plein d'artistes... J'aime la difficulté. J'aime ce qui est difficile. C'est difficile de les joindre, franchement, les artistes à l'international ? Après, on me pose beaucoup cette question de me dire, comment tu fais ? Moi, je leur dis tout simple. Tu vas à 3W Go Voyage. Tu payes ton billet. Tu payes me now. Tu payes et tu y vas. Et après, tu vas au culot. Après, les gens me disent, mais où tu vas ? J'ai plein de voyages. Là, je suis parti et je suis revenu sans rien. La preuve, j'en ai fait plein, c'est la détermination. Je pense que quand tu es déterminé, tu es devant quelqu'un et tu lui montres que tu veux, c'est ce qui se passe dans tous mes morceaux. Je suis 100% indépendant. J'ai réussi à faire tous les plus gros, des gros, gros artistes en indépendant. C'est la détermination. Le son de la canne, à la base, c'était de l'indépendant. Et c'est de rentrer sur Bingsport partout. Respect. Voilà. Je pense que merci beaucoup. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de montrer à la Nouvelle Jeunesse, que c'est possible de le faire. Il faut travailler ensemble. La mixité, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense que grâce à l'Internet, toutes les portes sont ouvertes pour nous. Ça a été difficile quand même, cette période de confinement ? C'est bizarre, mais moi, ça m'a arrangé. Ah bon ? Oui, ça m'a arrangé parce que le fait, je voyais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le problème, je n'avais pas de temps pour moi. Ça veut dire que j'ai tout structuré. Je n'ai fait que de l'administration pendant un an. Je n'ai fait que de l'administration. Là, tu es à jour. C'est bon, les arbreaux, c'est payé. C'est bon, je te dis. La SACF, c'est bon. Tout est beau. J'ai pris un recul parce que le problème, c'est quand tu es sur le terrain, tu n'as pas de recul. Ça veut dire que tu penses avancer. Tu es dans le guidon. Tu penses avancer. Tu dis, tu as fait ça, ça. Mais en fin de compte, j'ai perdu trop d'argent. Et tu as besoin d'argent dans l'indépendant parce que tu ne fais que investir. C'est-à-dire que tu as un roulement. Ce n'est pas comme dans une maison de disque où c'est une banque qui te donne de l'argent. Quand tu es indépendant, ce que tu payes, c'est comme quand tu vis tout seul. S'il n'y a rien dans le frigo, tu reviens ce soir et il n'y a rien dans le frigo. Bon, alors attends, je voulais te dire quand même un truc parce que vous appelez tous DJ. Mais moi, pour Hicham et pour moi, qui sommes un peu de la même génération, le DJ, c'est les mecs qui grattent avec le vinyle, tu vois. Bien sûr, ils scratchent tout. Ils scratchent tout. Après, tout dépend. Il y a les PDD, c'est les passeurs de disque aussi. Il y a tout. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est ça, les mecs qui se baladent avec ses deux platines. Comment on appelle ça ? D'ailleurs, il n'est pas si une marque. Comme Technics. Technics. Ouais, Technics, exactement. Avec ses deux Technics sous le bras, hop, il s'installe avec sa petite table de mixage et c'est parti, l'ambiance et tout. Il envoie la sauce, c'est comme ça et hop là ! Un petit thé à la menthe. Zuni. Ou un truc d'une autre couleur, ce que vous voulez. Au bord de la plage. Sur la serviette. En écoutant les bruits de la mer. Et Hicham Terak nous racontait des histoires. En plus, c'est fort parce que ce titre-là, c'est un artiste de Guinée, une star de la Guinée, une star du Congo et une star du Cameroun qui a fait un titre avec Beyoncé. Parce que Beyoncé, les Américains, ils sont beaucoup à l'Afrique. C'est pour ça que c'est marrant parce que ça fait des années que je parle de l'Afrique et maintenant, beaucoup les Etats-Unis, maintenant, ils sont beaucoup dans l'Africa Power, dans tout ça. Maintenant, il y a un nouvel air qui est en train d'arriver et je pense que c'est bien, c'est une porte ouverte pour plein de communautés. Hicham, la belle histoire des questions à notre invité qui est ici, DJ Mogreen, qu'il faut absolument découvrir. Les amis encouragés, le titre sort vendredi, évidemment. Hicham ? Je pense qu'Hicham s'est éparé. Il mange les M-Semen en avance ou comment ça se passe ? Il est parti manger les M-Semen l'autre. J'ai une question, je voulais savoir effectivement si on a vu qu'effectivement il a su s'exporter et ne rien attendre de la France. Je pense même d'ailleurs que c'est une attitude qu'on va tous finir par avoir un jour. Si Marine Le Pen devient présidente, je ne l'espère pas. Mais est-ce que Mogreen aurait pu penser, il y a quelques années, participer à la France à un incroyable talent ? Ou alors à une autre émission du même genre à l'étranger ? Bien sûr, mais après, comme je le disais, aujourd'hui je suis français, je suis algérien, je suis africain. Moi je suis dans tous les terrains, ça veut dire que je suis partout à la maison. Et moi je suis prêt à faire le The Voice du monde entier. Moi j'ai fait des titres avec les Brésiliens, j'ai fait des titres avec les Serbes. Je parle Serbe, vraiment dans mon vécu, je n'ai aucune limite. Je suis parti dans franchement 70% du monde entier et j'ai appris beaucoup dans la culture. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'enchaîner et de montrer que c'est possible de faire. Tu joues à domicile partout quoi ? Je suis partout à la maison. Est-ce que tu as une surprise sur un pays ou sur une destination où tu ne pensais pas que la scène musicale allait être aussi vivante et au final découverte ? La Chine. D'accord. Quand j'ai mixé en Chine, franchement à Beijing, j'étais choqué. Tu as été à Wuhan, c'est ça ? Non, à Beijing. Non, non, je n'étais pas là-bas. Et je te parle de ça il y a 8 ans, tout ça. Et j'étais choqué parce que quand je suis arrivé, j'avais une affiche de la taille de Stade de France. J'étais tout mini. Et je commence à mixer et tu vois, tous les Chinois, ils sont devant toi, mais ils sont devant toi et ils pensent que tu vas chanter. Ils sont collés devant toi, ils lèvent les bras. C'est-à-dire, ils ne dansent pas, ils juste, ils lèvent les bras. Et tu vois, tu ne sais même plus quoi faire. Tu vois, ils sont à la technologie, tu avances. Et je rentre dans le taxi, je sors de l'aéroport, je rentre dans le taxi, je sors de l'aéroport, je rentre dans le taxi, j'ai dit, mais attends, je suis choqué, tu vois. Et j'étais là, j'étais choqué parce que je me dis, c'est un truc de fou par rapport à ça. Et après, il y a plein de pays où j'ai aimé l'humain, tous les pays que j'aime, franchement, j'adore la culture de ce qui se passe dans le monde entier. Mais le plus beau pays, ça reste l'Algérie. Ah, l'Algérie, pour moi, c'est un pays magnifique, mais le problème, il n'est pas bien exploité, tu vois. C'est juste le problème. Ça vient, ça vient, ça change. Ah, c'est ce que j'espère. Je suis parti en Algérie, j'y vais souvent. Mais voilà, après, j'aimerais qu'il y ait plus parce que des fois, c'est frustrant de dire, tu fais beaucoup de choses à l'étranger et tu fais moins de choses dans ton propre pays. Et j'essaye de vouloir faire, j'y vais. Mais voilà, après, on connaît comment ça se passe. C'est limité un petit peu là-bas. Et en plus, c'est magnifique. C'est un public de malades. Ils ont faim. Ils ont faim de côté artistique, de l'art, mais ce n'est pas mis en avant un petit peu, tu vois. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Maugrin ? Ben, souhaiter de continuer la musique, de continuer à partager, de dire aussi à tout le monde que c'est important de partager, liker, un j'aime, un partage. Sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver où, d'ailleurs ? Sur mon Instagram ? Sur DJ Maugrin, voilà. D-J-M-O-H-G-R-E-E-N. Exactement. Sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, Facebook. Le titre, c'est Baila qui sort vendredi. Voilà, sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup et bonne route pour la suite, DJ Maugrin. A très bientôt. Ciao. Tu vas regarder le match ou pas ce soir ? Ah, bien sûr. Sans le Parisien, sans le Parisien. Paris ! Si, c'est... Paris ! Je me désolidarise. On en parle dans un instant, justement. Est-ce que vous pensez que Paris peut se qualifier pour la finale ? 0-1-40-3-3-9-000 par Twitter aussi pour répondre à la question. Le grand forum FM2, Razik Pettich. Et si on a retrouvé Ishab Terak, on va en parler avec vous dans un instant. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de vous inscrire par SMS avec une compilation de DJ Nabil à vous offrir aujourd'hui par SMS tapette FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 728, compilation en mode hip-hop R&B à l'ancienne. Et un tirage au sort pour un bon d'achat d'une valeur de 35 euros à valoir sur souk-dubaï.com à vous offrir d'ici une petite vingtaine de minutes dans un instant. On met nos baskets, nos crampons et direction le terrain pour Manchester City, Paris Saint-Germain. Le PSG pourra-t-il le faire ? On met nos réponses dans un instant. Christophe, Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Dépêchez-vous, il vous reste quelques minutes pour les SMS pour tenter de remporter un bon d'achat d'une valeur de 35 euros à valoir sur le site en ligne souk-dubaï.com et pour toutes celles et ceux qui envoient un SMS, une compilation qui vous sera envoyée par mail de DJ Nabil, notre DJ national à nous. Une compilation à l'ancienne, un hip-hop R&B, du Dr. Dress, Loop Dog, etc. Vous allez kiffer, vous tapez FM2 à l'espace, votre prénom, votre ville, votre mail pour qu'on puisse vous envoyer sa compilation, ainsi que votre téléphone pour qu'on puisse vous appeler dans quelques minutes. Le tour envoyé au 72018, on vous fait confiance évidemment à vous de jouer. Avant de parler de foot, avant de parler de la meilleure équipe du monde, Azik Mettich, tu souhaitais nous revenir sur un bilan. Biden, on est aux Etats-Unis. En quoi il est en train de tout révolutionner, Biden ? Alors oui, c'est mon propos. Pour moi, Joe Roosevelt Biden is born. Dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington. Le consensus de Washington, en politique économique, était une doctrine libérale qui souhaitait l'équilibre budgétaire, comme une notion sacro-sainte, une lutte contre l'inflation, une baisse des impôts, et qui avait aussi comme thématique que le mieux d'Etat était le moins d'Etat. Durant près de 40 années, nous avons vécu en termes économiques sur ce consensus-là qui s'appelait le consensus de Washington. Contre tout pronostic, on a aujourd'hui Sleepy Joe, comme il avait été surnommé par Trump, Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe l'endormi, qui vient de tuer ce consensus moribou. L'Etat is back et qu'on se le dise. Ça veut dire, aujourd'hui, la notion même d'Etat et d'interventionnisme de l'Etat est revenue sur le devant de la scène. Mieux encore, Joe Biden est en train de réhabiliter la notion d'interventionnisme. A l'image de Roosevelt, qui, durant la crise de 29, payait des gens qui rebouchaient les trous l'après-midi qu'ils avaient confectionné le matin, juste pour relancer la machine économique, Joe Biden relance la machine économique en s'appuyant sur la politique de la demande. Aujourd'hui, il a distribué plus de 1 000 milliards au foyer américain. Mieux encore, s'inspirant là aussi de Roosevelt, il va lancer une politique de grands travaux sans précédent aux Etats-Unis, en optant pour ce que les keynésiens appellent le coefficient multiplicateur. Ça veut dire, on investit, par exemple, 1 000 milliards de dollars dans l'économie américaine et avec la demande que cela va engendrer, cela va engendrer plus que la somme dépensée initialement. On a bien, donc, un retour d'un Etat providence et d'un Etat stratège. La lumière vient, encore une fois, des Etats-Unis et chez nous, que se passe-t-il en Europe ? Chez nous, Wallou. Ça veut dire qu'on a une commission européenne qui ne veut pas changer son fusil d'épaule et pour qui le seul objet est de lutter contre l'inflation. Les Etats-Unis sont en train de prouver par A plus B que l'inflation n'est plus la thématique qui l'emporte dans la politique économique. Il faudra voir s'il y aura des émules en Europe, car souvent, ce qui se passe aux Etats-Unis se passe ensuite en Europe, quelques temps après. Pour moi, il s'agit d'une rupture fondamentale, car l'idée même d'Etat providence et réhabilité et les politiques néo-keynésiennes sont en train d'être choisies aux Etats-Unis à voir si cela va se passer en Europe. Merci Razik pour ce bilan et ce retour de Biden à ta sauce, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Hicham ? Je disais juste que j'étais totalement d'accord avec Razik. Là, c'est magnifique ce qu'il vient de dire. Merci, Hicham. On va voir si ça va continuer, les amis. Oui, c'est ce soir, le match retour. On parle de sport et de foot, d'une célèbre équipe de foot qui va se qualifier. Peut-être, on l'espère, pour la finale et pour la deuxième fois de consécutive le Paris Saint-Germain. Il va falloir quand même battre le redoutable Manchester City ce soir. Ça boule les oreilles, ce son ! Allez, Paris Saint-Germain ! Allez, Paris Saint-Germain ! Allez, Hicham, chante ! Hicham ! Ce soir, le PSG en finale de la Ligue des Champions. On l'espère en tout cas, mais il va falloir quand même... Il y a plusieurs scénarios. On rappelle le score à l'aller. Razik, c'était 2-1 ? 2-1. 2-1 pour City. Donc, comme étant d'extérieur pour City. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 buts d'écart. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut gagner 2-0 ou, par exemple, gagner 3-1. Gagner un 3. Après, concernant le match allé, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Paris Saint-Germain a sorti peut-être sa meilleure première mi-temps de la saison. Et en même temps, ça pire, Mauvaise B. Et ça pire, exactement. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque vous avez vous outre-dominé, comme ils ont outre-dominé le Manchester City de Pep Guardiola chez vous et que tu as la pause, vous tournez, tu as 1-0, vous allez laisser passer une partie de votre chance. Et Manchester City a outre-dominé pareil sa mi-temps, mais a marqué 2 buts. Maintenant, les motifs d'espoir pour le Paris Saint-Germain, ils ont fait une première mi-temps de classe mondiale. S'ils réitèrent cette première mi-temps-là, ils vont mettre un rat dans la tête des citizens, des joueurs de Manchester City. La deuxième chose, pour avoir vu un certain nombre... C'est faisable. C'est faisable. Je pense que c'est faisable. Après, pour avoir vu un certain nombre de matchs de Manchester City, City a beaucoup de mal lorsqu'ils sont menés au score. Et lorsqu'ils doivent complètement se découvrir, j'en veux pour preuve leur défaite, ils ont perdu, par exemple, une de leurs bêtes noires, c'est Manchester United. Parce que Manchester United, je sais les jouer avec un bloc bas, avec des contres, avec des contres lettaux, en fait. Ça veut dire qu'ils attendent, ils laissent la balle, la possession à City, ils attendent presque à leur 20 ou à leur 30 mètres, mais lorsqu'ils sortent, ils ne sortent pas pour la galerie. Ils sortent vraiment pour faire très mal. Donc, il y a peut-être une once de chance. Je vois quand même City passer une finée. Je vois le Paris Saint-Germain bien embêté ce soir, les City zen, mais je pense que malheureusement, la défaite au Parc des Princes va peser son pesant de cacahuète à la fin des contres. Donc, je vois un match nul ce soir et une qualification de City. Je rajouterais quelque chose, très peu de choses à la brillante, comment dirais-je ? Oui, mais arrête ta lèche, c'est la 5 minutes. Ha 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 ! Non, très sérieusement, il faut savoir que, si je ne me trompe pas, City est une équipe qui ne perd pas chez elle. Il perdra vraiment, oui. On a battu le Bayern, attends, on a battu le Bayern chez eux, ils n'avaient pas perdu depuis deux ans, je te raconte. City, ce n'est pas le Bayern. Ouais, ouais, non, mais le Bayern, on a battu le Barça, on a battu le Bayern. On sait que t'aimes Paris, donc il faut que tu sois objectif Christophe. Là, je trouve que tu perds toute ton objectivité dès que ça part de Paris. Pas du tout, mais pas du tout. Je suis d'accord avec Razik quand il dit Paris a fait l'une de ses plus belles mi-temps lors de la première et peut-être l'une des plus catastrophiques lors de la deuxième. C'est-à-dire que c'est la constance qu'il y a un problème à Paris. On avait l'impression que ce n'était pas la même équipe, ce n'était pas les mêmes joueurs. Il y a eu un truc qui s'est passé pendant la mi-temps. Le sélectionneur parisien ce soir, l'entraîneur parisien dit que la tactique ça va être de priver le ballon de l'adversaire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, Razik ? Non, c'est un coup de bluff. Il bluffe. Alors Mbappé sera sur le banc. Il sera bel et bien sur le banc. Ça, c'est la tuile. Ça, c'est un peu la tuile. Parce que Mbappé, c'est vraiment le facteur X cette année en Ligue des Champions. J'en veux pour faire son match à Barcelone où il met par terre toute la... Donc toi, tu ne crois pas à la calife, Razik ? Non, là, tout de suite, j'ai du mal à y croire. Je vois un grand match de Paris. Enfin, je ne pense pas qu'ils vont se faire tenter là-bas. Mais là, je n'y crois pas. deux, trois semaines, peut-être qu'il aura un discours. Peut-être, peut-être. Quelques dates. Vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé ? C'est où que ça s'est passé d'ailleurs en Angleterre ? En Angleterre, oui. C'est extraordinaire. L'arbitre a... Non, mais on est sur une autre planète, les amis. On est sur une autre planète, c'est vraiment ça. L'arbitre a arrêté le match pendant 10 minutes pour permettre aux joueurs qui faisaient le ramadon de pouvoir contre le jeune. Absolument. Wesley Fofanad, français, qui sera, à mon avis, une des surprises de l'Euro à suivre. Je pense qu'il sera convoqué par Didier Deschamps parce qu'il crève l'écran. Il n'y a toujours pas Karim Benzema ? Non, toujours pas. Je pense que même s'il y a une armageddon, une guerre nucléaire et Tchernobyl, il n'y aura toujours pas Karim Benzema. Ça restera pour moi un véritable scandale. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime, comme l'a dit Arsène Benzema. C'est un Rachid qui est avec nous. Rachid, salut. Allez, Rachid. Oui, salut. Christophe, comment tu vas ? Ça va, mon Rachid. Alors, est-ce que tu penses que c'est possible pour le PSG ce soir ? Franchement, ça va être dur quand même. Ça va être dur de toute façon qu'ils n'ont pas... qu'il n'y a pas Mbappé en plus. Ça va être tendu. Allez, vas-y. Mouille-toi. Quel est ton score, mon Rachid ? 2-0. Pour qui ? Pour qui, Rachid ? Il n'assume pas. Il n'assume pas. Ce n'est pas bien. 0 à 40, 39 000 pour nous dire. Alors, sur Twitter, 51% toujours qui pensent que Paris peut le faire, que Paris peut gagner. Alors, en parlant de ça, Christophe, en parlant de ça, j'ai voté sur Twitter et je me suis troupé. Je voulais... Trop tard, trop tard, ma gueule. C'est vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même comme toi et chien parce que là, 51, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que là, pour le coup, il ne faut pas qu'il gagne par plus d'un but d'écart. Ouais. Deux buts, je crois. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'ils gagnent par exemple 2-0, 3-1, ça passe. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est pesable. En face, il y a City. Et pour répondre à la question, City a perdu deux matchs à domicile. Récemment, un contre le Leeds de Martial au Belsa, qui est une équipe qui n'est pas forcément taillée pour déranger une équipe comme City, mais qui a réussi à le faire. Et ils ont perdu surtout contre Manchester United. Pour moi, c'est là où faudrait prendre un petit peu des... à prendre des informations. Parce que Manchester United bat City 2-0 sur un match où City avait toute la possession de balle, il avait eu quelques occasions, mais il n'était pas dangereuse. Mais au Manchester United, en sortant en contre, en marquant très vite et en marquant en deuxième mi-temps, avait complètement plié le match. Je pense qu'il y a eu une once d'espoir, c'est d'essayer de jouer comme ça et de voir si ça passe. J'ai un défi à te proposer, mon cher Hicham. Toi, qui es un sportif dans l'âme. Si pareil se qualifie ce soir pour la finale, est-ce que tu serais capable de monter à bras nu, à bras nu, le local de la radio ? Qu'est-ce que tu appelles à bras nu, mon cher Hicham ? À bras nu, c'est-à-dire, tu vas de tes jambes et de tes bras, tu te démerdes pour aller jusqu'au toit. Jusqu'au toit ? Attends, bien sûr, tu ne vas pas... Toi, tu es pour un Yama Kasi ou quoi ? Tu es dans le parisien, toi. Karim, tu es avec nous. Salut Karim. Bonjour. Salut Karim. Tu nous appelles d'où, mon Karim ? C'est la première fois que j'appelle. Je vous entendais tout, toute la conversation. Ça se passait quand de ça ? Ça se passe tranquille ici, t'as vu ? Non, Karim ne se qualifiera pas. Quoi ? Paris ne se qualifiera pas ce soir, c'est impossible. Karim, t'appelles d'où ? J'appelle de Massy, 91. C'est la première fois que tu appelles. C'est la première fois, je te dis direct. Karim ? Non, je ne se qualifiera pas. Mais pourquoi, Karim ? Et puis, franchement, il a peur de s'affronter à Benzema, tout est calculé d'une départ. Je ne suis pas un complotiste, mais voilà. Voilà, ouais. Il a peur de s'affronter à Benzema, en finale. Ça me fait mal. C'est pour ne pas décevoir Deschamps, certainement. Ah, c'est pour ne pas décevoir Deschamps, peut-être, je ne sais pas. Non, 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 non. Franchement, je suis... Pardon ? Non, mais ça, excuse-moi, ça, c'est du pronostic de... C'est du pronostic de bas étage, ça, mon Karim. Ça, c'est du complotisme footballistique qui n'a pas lieu d'être. Il fait moins dix ans que je t'écoute, toi. Non, mais Karim, t'abuses, là. C'est n'importe quoi, Karim. Deschamps, c'est... Appel RMC. Appel RMC, RTL, mais pas France Maghreb 2 pour parler de foot, merde. Karim, t'es déconne, là. Bappé, il a sorti comme ça, mais il est blessé. Qu'il joue, qu'il ne joue pas, c'est simplement, il a peur de se confronter à Benzema, en finale. C'est tout de même le déconne. Non, personne n'y croit, ici. On n'est même pas sûr que Benzema ira en finale, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'est pas qualifié. Déjà, Benzema, il n'est pas encore qualifié en finale, déjà. Bah, il sera qualifié. Oui, bah, d'accord, peut-être. Ou peut-être pas. Imaginez du foot, c'est de permettre de savoir quand même qu'il peut y avoir quelques surprises. Non, non, il sera qualifié. Bon, et Karim, on se rappelle demain. On se rappelle demain. On se rappelle demain, Karim, OK ? On se fait un... Ah, je suis 100% Benzema. On se fait un one-to-one demain, il n'y a pas de problème. Comment ? On se fait un one-to-one demain, il n'y a pas de souci. Bah, franchement, je te dis, Néma, il a déjà fait à plusieurs reprises, il a blessé à tous les coups parce qu'il y avait des matchs en perspective qu'il n'était pas capable d'assumer. Donc, comment il s'appelle ? Le fait que reproduire ce que son collègue fait dans l'équipe. Parce qu'il y a des matchs, il ne faut pas perdre. Il y a des confrontations, il faut les éviter. Bon match, mon Karim. Salut à toi, bon match. Bon match. Si tu peux regarder autre chose, vas-y, regarde autre chose. Salut, mon Karim. Salut, ciao. 0 à 40, 39 000. Alors, il y a un truc que je n'ai jamais compris mais que je ne comprendrai jamais. Pourquoi les habitants de Paris et de région parisienne supportent d'autres équipes que Paris ? Je ne comprends pas. Non, mais attendez. Ça m'échappe totalement. Ça relève la sociologie. C'est scandaleux, ça. Il y a un périphérique, il y a une frontière quasiment. Vous êtes de la frustration, ouais. Paris, ce sont toujours... Faites de la radio, le mec. Je suis en train de répondre au téléphone et tout le monde s'arrête de parler. Vous avez ouf. J'avais un doute. Non, mais Paris, ils se sont toujours vécu comme un bunker quelque part. Moi, je suis du 93 et je ne connais pas la résistance 15 093. Je ne connais pas. Et la passion n'a pas de limite. C'est comme si on me disait oui, je suis un abobini, donc il faut que je me marie avec une femme de abobini. Non, il y a des belles femmes partout dans le monde. Donc, c'est la même chose. C'est l'amour, c'est la passion, Christophe, c'est pareil. La passion n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Je suis amoureux de Marseille, de mes couleurs blanches et bleues azuréennes et je serai toujours amoureux de ces couleurs-là. Nous sommes avec un auditeur qui est avec nous. Le prénom, c'est qui ? Yacine. Yacine, salut mon Yacine. Ouais, ça me parle comme à tout le monde. Bon, Yacine. Ça va avec toi ? Qu'est-ce qui se passe ce soir pour Paris, Yacine ? Paris Saint-Germain ? Oui, bah oui, c'est un peu l'équipe dont on parle. Quoi ? Bah, PSG, ça me dit pas sûr de gagner. Franchement, vous êtes d'un niveau, c'est extraordinaire. Elle était pas mal, franchement, ça valide. PSG, pas sûr de gagner, on prend, je valide. Non, mais franchement, c'est d'un niveau extraordinaire. Moi, je m'attendais à ce qu'on passe à un truc, tu vois. Que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. Ouais, ouais, d'accord, bien sûr, mais après que t'as dit une connerie comme ça, que le meilleur gagne, bien sûr. Mais moi, je m'attendais quand même à du niveau d'analyse, tu vois, qu'on puisse aller défier l'after-foot, tu vois. Et j'entends quoi ? PSG, pas sûr de gagner. Mais allez, remballez vos trucs, quoi. Vous êtes trompés de radio, les mecs, vous êtes des oufs. Salut à toi et bonne nuit. Juste une petite question, Christophe, à toi qui soutiens aussi l'équipe d'Algérie. Est-ce que quelque part, tu te... On va dire, tu te... Tu quoi ? Tu te contenteras du fait que Mahrez irait en finale de Ligue des Champions s'il paraît être éliminé. Est-ce que ça te consolera pas ? Non, mais non, mais non. Bien qu'il ait marqué un super buzz, Mahrez, c'est incroyable. Le but de Mahrez, il est extraordinaire. Et il fait une grosse saison. Il fait une très grosse saison. Mais Mahrez, il va venir à Paris. Mais non, il ne va venir à Paris, tu vois. Mais t'écoutes, toi ! Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Allô, bonjour, qui est avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom ? C'est Ali de Palaiso. Bonjour, Ali de Palaiso. Comment ça va, mon Ali ? Comment tu vas, toi ? Oui, tu vas monter le niveau, toi, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'il se passe, mon Ali ? T'es sûr que je vais monter le niveau, t'inquiète. Moi, il y a une seule personne qui peut donner le score exact. Vas-y. C'est Yasser Loati. Pourquoi ? Bah... Il sait très bien que le PSG ne va pas voter, on va perdre, c'est sûr. Ouais, bah ça va, d'accord. Super. Yasser Loati, c'est un supporter de Marseille, lui aussi. Moi aussi. Ah, toi aussi, d'accord. Super. Donc, vous avez donné le mot. Non, mais sérieusement, footballistiquement parlons, Ali, qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? Est-ce que tu penses que le PSG peut le faire ? Il chame aussi, je pense, non ? Il chame aussi, ouais, non, mais c'est tous des Marseille, c'est tous des traîtres, ici. Oh, pas de gros mots. Pas de gros mots. C'est pas la traîtrise. C'est juste que, voilà, on est tombés amoureux d'une équipe qui a absolument tout... On est restés fidèles à nos couleurs. Non, il faut vraiment être sérieux, ça va être très, très, très difficile. C'est tout. Très difficile. Ça, on est d'accord. Ça va être très, très difficile, bien sûr. Ça va être très, très difficile. Parce que là, déjà, que le fait, hein ? Un partout, peut-être, mais de un, il faut marquer. Exactement. De zéro, ça va... Je pense pas. Peut-être, comme il a dit, je crois, Thérafic ou Hicham, match nul, mais je vois pas le PSG se qualifier, sincèrement. Match nul, le PSG passe pas. Ouais, les machines... Non, non, il passe pas. Il passe pas. Je vois pas le PSG passer. Clairement, je vois pas. Perde, non, mais... En tous les cas, je vois pas le PSG passer. Peut-être qu'ils vont gagner, quoi, un zéro, pas plus. Un petit peu comme Bayan l'avait fait gagner et puis au final sortir. Bon, merci, mon Ali. Salut à toi. Christophe, t'as aussi ce scénario où City peut passer à côté de la rencontre. C'est totalement possible aussi. Absolument. Tu vois, ça arrive, hein. On imagine mal, mais quand même, parce que c'est une grande équipe, Manchester City, je verrai. Ouais, mais justement, des fois, l'enjeu est plus fort que le jeu. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu te fais avoir et t'es en contre-perte totale. Je pense que Razik peut... Bah, je vais abonder dans ton sens. City, c'est un... Enfin, l'histoire de City avec la Ligue des Champions, c'est une histoire très contrariée. City a toujours été attendu en Ligue des Champions. Il y a quelques années de cela, ils passaient même pas les poules de qualification. Exactement. Et à chaque fois qu'ils ont été... Enfin, qu'ils étaient attendus à ce niveau-là, c'était des comptes de performance majeures. Je pense au match contre Lyon l'année dernière où Pep Guardiola nous sort un 3-5-2 de derrière les fagots qui le fait perdre et qui le fait sortir. Je pense au match contre Tottenham et là aussi, un motif d'espoir contre le Tottenham de Pochettino qui va s'éliminer... Qui va éliminer City en quart de finale il y a deux ans de cela. Enfin, voilà, Guardiola, depuis un certain temps et encore plus depuis qu'il est à City, a une histoire très contrariée avec la Ligue des Champions. Donc oui, il peut y avoir un... Enfin, pas un trou noir, mais quasiment. Ça veut dire, si moi, le seul salarié où je vois Paris gagner, c'est que Paris fait la différence en première mi-temps. Si Paris leur rentre dedans comme ils ont su le faire au match allé, marque dès le premier quart d'heure comme ils l'ont fait au match allé, continue à remettre la pression et mettre le 2-0, à City, je vous dis tout de suite, c'est panique à bord parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, les deux, pour moi, les deux vraiment, les deux... Comment dire ? Les deux défauts, les deux... Pas scénario. Les deux défauts ? Les deux écueils dans lesquels City peuvent tomber, c'est un, vouloir complètement jouer à la possession, jouer à la baballe et ne pas être létal dans les deux surfaces. D'accord. Et deux, c'est que Pep Guardiola nous sort un schéma tactique dont il aurait le secret mais qui au final se trouve être contre-productif et donne la qualité à Paris. Mais après, mis à part ces scénarios-là, j'ai un peu du mal, enfin, ça serait un petit peu capilotracté de voir Paris... Capilotracté ? Ouais, c'est une belle expression, j'aime bien. C'est tiré par les cheveux, en fait. Tiré par les cheveux. Ça, c'est l'expression d'une ancienne publicité de Damar. Exactement. On accueille Paris de Combevoix. Salut, mon Farid. Salut, Christophe. Salut à tes collègues. donc, moi, je reviens sur la... Bon, moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est City qui va gagner parce que quand tu regardes les joueurs, de côté, ceux qui ont plus faim, je pense plus que ceux de City, quoi. Parce que tu regardes le PSG, tu regardes Neymar, j'ai l'impression qu'il n'est là que pour l'argent, il n'est pas là pour la gagne, quoi, par rapport à Barcelone. quand tu regardes les équipes comme Barcelone, le Real de Madrid, ils ne jouent pas pour l'argent, ils jouent pour le prestige, pour la gagne. Et ça, Man City, Guardiola, il l'a compris maintenant avec Man City. Il fallait, il fallait, il faut que tu gagnes la Ligue des Champions. Et ça, c'est mon... Bon, allez, ton score ce soir, c'est quoi ton score ? Ben, mon score, moi, je pense que, on va dire, on va dire 2-1 pour Paris Saint-Germain. Il y a prolongation dans ces cas-là. Prolongation alors. Non, je veux dire demain pour City, excuse-moi. Allez, allez, merci. Salut Paris Saint-Germain. Ciao, salut. Franchement, on va m'être déçus tout ça. Et si, je vais te donner encore un petit peu d'espoir, Christophe. Peut-être que ça va être le jour de Neymar. Neymar, ça fait quand même un certain temps qu'on attend qu'il sorte son costume de sauveur. Vu le prix, vu ses émoluments, vu le joueur qu'il prétend être, c'est aujourd'hui, je pense, c'est pas demain et pas hier qui pourra le prouver et je pense qu'un grand champion comme lui, il sait qu'il a attendu donc il va peut-être répondre présent. Et le deuxième motif d'espoir, Paris parfois joue mieux quand il perd une de ses individualités. J'en veux pour preuve le match contre Barcelone, j'en veux pour preuve le match contre Barcelone il y a trois ans de cela lorsqu'il y a eu la fameuse démontada lorsque vous mettez 4-0 à Barcelone. Le Paris Saint-Germain, lorsqu'ils arrivent à jouer en bloc, à jouer en équipe, à jouer en collectif, pressé haut, pressé adversaire, peut être redoutable. Donc vraiment, j'attends Jean-Guy de Bois en tant qu'amateur de football. Deux-deux. Deux-deux. Hicham, un score ? Ça va être... Alors, deux-un, mais pour City et encore, je suis à 50%. Ok, merci Hicham. La bonne histoire, c'est quoi le nom de ta chronique ce soir ? Le Grand Football. Le Grand Football dans un instant et le tirage au sort aussi. On va appeler quelqu'un, un auditeur ou une auditrice qui s'inscrit par SMS qui recevra une compilation de Disney & Bill et peut-être en plus un bon d'achat d'une valeur de 35 euros à valoir sur le site souk-doubaï.com. A tout de suite. France Maghreb 2. Dans un instant, la belle histoire, le titre de la chronique Le Grand Football pour l'heure, c'est l'heure de notre tirage au sort. On va appeler un ou une gagnante, Moustapha. Je te laisse faire le numéro de téléphone de la personne qui a gagné aujourd'hui, qui a donc été tirée au sort, qui va recevoir un bon d'achat d'une valeur de 35 euros. On va en région parisienne, je crois. Du côté de Colombes, c'est ça ? C'est ça. Première sonnerie, attention. Deuxième sonnerie, du côté de Colombes. Troisième sonnerie. Aïe, 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 aïe. Quatrième sonnerie. Aïe, 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 aïe. Tant pis. Eh bien, tant pis pour Mehdi. En tout cas, qu'il nous a appelé de Colombes, on va lui laisser un petit message quand même. Bon, il va falloir jeter un petit peu. Attends, je ne bouge pas. Salut mon Mehdi, c'est Christophe, il y a Razik avec moi, il y a Hicham Terrak, quelle belle histoire, il y a tout le monde. On avait un bon d'achat de valeur de 35 balles à t'offrir, à valoir sur le site soukdiray.dubaï.com. Bon, tu dois être un supporter marseillais, tant pis pour toi. Allez Paris, salut à toi Mehdi, ciao, ciao, à bientôt. Bon, j'en mettrai deux, on n'a plus le temps là. On en mettra deux demain, ok Moustapha ? Deux demain. Ok. Voilà, ça marche. Deux demain, donc deux gagnants demain, sans problème. Allez, la belle histoire, c'est à toi mon ami, la belle histoire. Tu as écouté, ça a été difficile aujourd'hui. Une émission un peu décousue, compliquée, mais tu vas réussir à relever le défi. T'as même pas fini, bah on y va quand même, c'est parti, il faut y aller parce que l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Voici la belle histoire, le titre de la chronique ce soir, le grand football. Le LGS, le grand football. Le grand voyage a débuté dans cette émission et il a débuté hier soir avec le grand Idir dont la mémoire fut évoquée par Samira Bramia puis ce soir par Tarek Haidhamou, le guitariste canal historique kabilique pendant 40 ans. Il a connu Hamid avant Idir, l'artiste, l'homme avant l'artiste, ses engagements pour les femmes, pour la liberté, une émotion toujours vive pour les mélomanes que nous sommes tant il faisait partie intégrante de la famille. La France, des couleurs, héritage vivant qui nous lègue tout comme l'hymne à l'amour de la mère, de la jeune fille, de la femme. Éternelle inspiration et admiration. Dans un autre registre artistique, Hicham Terak a choisi Champigny sur la bataille gastronomique de la mâle. Il fait tranquillement ses emplettes chez Larbi et fils qui lui fera sa semaine et c'est Emmanuel Macroote empêtré dans du miel fourré dans des dates qui feront date dans sa bouche. Bien vu. Musique. Morgreen, grand golfeur musical multitroux, a su le faire musicalement et réaliser des rencontres artistiques métissées avec des artistes africains. Sean Paul, Ken Zafara, Fahy, etc. et il a raison de casser les codes et les frontières en s'exportant en Afrique au point de produire le son officiel de la Cannes 2019. Son audace artistique va à Pay Me Now. Les portes sont open pour son talent. La green card All Access Success lui permettra de donner un souffle nouveau dans la galaxie musicale. C'est frais, c'est bon, c'est more green. Baila, nouveau titre très green vantant la fête et le développement durable du business franco-algero mondial.